bonjour et bienvenue aujourd'hui je suis avec marie de la chaîne marie wild dis bonjour marie bonjour marie et on va vous on va essayer d'aller observer l'hermine l'hermine qui est en ce moment là de couleurs blanches parce que nous sommes en hiver justement pour normalement se confondre un peu avec la neige mais là la neige manque un petit peu et ce qui pose un problème d'ailleurs pour l'hermine parce que blanc sur marron ou vert c'est très visible pour les prédateurs et d'ailleurs j'ai jamais vu d'hermine donc j'espère qu'on va en voir aujourd'hui et je crois que c'est pas du tout par là non effectivement c'est là bas bien ouais c'était une question de en fait l'hermine c'est un animal qui est autant d'urne que nocturne donc on peut voir autant le jour que la nuit mais c'est un animal qui reste très discret et l'hermine est pas très active en hiver pour économiser son énergie donc si on a la chance d'en voir je pense que ça va être très furtif et très rapide ok là on arrive sur la zone où il ya l'hermine donc elle est souvent en train de chasser dans ce champ là ouais ici elle chasse pas mal des fois elle sort une fois deux fois par jour là on est assez tôt le matin là ça devrait le faire on se met juste au bord en lisière on se couche et puis on attend normalement ça se passe un peu tout là devant ok ok je te suis alors pour photographier l'hermine comme c'est un petit animal vaut mieux se mettre à ras du sol pour pouvoir un peu décrocher le sujet sur le fond si on est trop haut on va avoir tendance à l'écraser donc plus le sujet est petit plus on aura tendance à descendre pour faire une photo un peu de meilleure composition on va avoir un sujet qui va être très clair sur un fond très sombre donc faut pas se faire avoir avec l'exposition tu as vu comme elle est très vigilante en sortant des trous elle regarde partout autour d'elle pour voir s'il n'y a pas des prédateurs tu crois qu'elle nous a vu je pense pas non on dirait un petit périscope de sous marins regarde putain comme elle va hyper bien c'est ouf là on voit vachement bien le bout de sa queue le manchon noir qui permet de la différencier de la belette parce qu'on confond vachement les belettes et les hermines l'hermine en fait elle change de couleur en été elle est brune sur le dos et son ventre il est blanc jaunâtre et en hiver pour passer en mode camouflage elle change de couleur et elle devient toute blanche la caractéristique la plus connue pour différencier la belette de l'hermine c'est ce changement de couleur en hiver même s'il ya certaines hermines qui changent pas de couleur ou qui changent partiellement donc elles sont pas totalement blanche en gros tu es en train de dire que parfois elle est blanche et parfois elle n'est pas blanche ouais c'est pas systématique ce changement de couleur en fait donc ça sert à rien cette info en fait exactement ok super elle gratte fait quoi elle a l'air j'ai un trou de mulot un regardien rouge à qui sort ça y est elle l'a chopé elle l'a hop ça y est elle est rentrée c'est énorme la scène de chasse elle l'a laissé dehors en fait c'est super rapide en fait tu crois qu'elle va ressortir ou elle est partie dormir là à mon avis là vu qu'elle vient de chasser là à mon avis elle va se reposer et puis une hermine qui se repose on en a pour facile 3-4 heures donc je te propose qu'on reste encore 5 minutes si elle ressort pas on se casse ça marche ouais il faut savoir que l'hermine elle est très très curieuse ce qui la rend vachement vulnérable au piégeage intensif je sais pas pourquoi en plus on s'attaque à l'hermine parce que c'est une super prédatrice elle rend plutôt service aux agriculteurs elle mange énormément de mulot campagnol et du coup c'est plutôt intéressant pour pour un exploitant quoi il n'y a aucune raison de chasser l'hermine comme le renard exactement comme toutes les autres espèces qui partent dans son truc à bas des chasseurs j'espère que cette vidéo vous a plu ça t'a plu aussi oui c'était très chouette ok c'est bien je vous mets quand même la chaîne de marie wilde en bas n'hésitez pas à aller vous abonner parce que ce qu'elle fait c'est très intéressant plus que moi d'ailleurs c'est vrai je savais qu'elle allait dire ça et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo tcho tcho